Président, comment est-ce que vous vivez le confinement en cette période de Covid-19 et quel état d'esprit se trouve vos joueurs ? C'est un moment qui est extrêmement difficile pour nous, non seulement pour le club de PWG, mais pour tout le monde. D'ailleurs, même les clubs professionnels qui évoluent dans les championnats vraiment compétitifs sont en train d'éprouver les moments aussi difficiles que nous. Mais alors, c'est un cas de force majeure, donc on n'a qu'un choix, c'est de s'adapter aux réalités du moment. Donc, c'est extrêmement difficile, c'est difficile pour les dirigeants, c'est difficile pour les joueurs en elles-mêmes. Parce que déjà, ces équipes avaient comme salaire ou alors moyen de pouvoir vivre, nous étions obligés, n'est-ce pas, de, vu nos moyens financiers, de pouvoir en parler avec eux pour trouver les voies et des moyens, n'est-ce pas, pour essayer d'atténuer cette difficulté-là. Mais pas payer autant qu'on payait. Il faut dire que quand on jouait, il y avait les primes d'entraînement, il y avait les primes de match, il y avait les salaires, il y avait beaucoup d'autres choses. Mais maintenant, nous nous sommes entendus à un certain, il y a un certain montant que nous essayons de verser comme ça aux joueurs mensuellement, pour qu'eux aussi, ils puissent, n'est-ce pas, vivre de ça, en sachant qu'ils n'ont plus la possibilité de sortir ou alors de jouer pour garder la forme. Donc voilà, un certain nombre de choses que nous avons fait pour ce moment, pour que nous soyons quand même, pour que nous gardons le moral haut. Vous vous êtes même du CTP, du CTP, l'Africa Foot a octroyé des dons, des dons et des matières, des garnées qu'on fait par Samuel Oteo aux équipes. Comment est-ce que vous avez pris ça et vos joueurs ? Non, moi je pense que, écoutez, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose parce que je ne me souviens pas si nous avons eu à recevoir ce genre de dons de l'Africa Foot. Moi c'est un geste qui est à encourager, c'est vrai, ça n'a pas pu toucher peut-être à tous les joueurs parce qu'il faut dire qu'il y a certaines équipes qui ont 25, il y a d'autres 35, 40 ou voire même 50 licences des joueurs maintenant. L'aide financière que la FEDE a donnée au club ou alors aux joueurs touchaient seulement 25 personnes, joueurs et encadreurs. Donc il fallait voir, n'est-ce pas, la possibilité de faire de telle manière que ça pouvait avoir un impact global sur tous les employés de l'équipe. C'est ce que nous avons fait à PWD. Nous nous sommes recourus à d'autres moyennes, n'est-ce pas, pour pouvoir atténuer l'attention qui était dans l'équipe. Pour que ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette aide-là, de la FEDE, puissent eux aussi avoir quelque chose en venant du club. Maintenant, en ce qui concerne les denrées que Samuel Eto'o a donnés, moi je prends aussi cette opportunité pour le remercier. C'est vrai, les gens vont tout dire, mais il faut toujours, toujours apprécier le geste. Moi je pense que c'est la signifiance de ça qui est pour moi beaucoup plus important. Le débat n'est pas sur combien de sacs de riz ou alors combien de litres d'huile on a donné aux joueurs. Le débat est sur l'importance du geste et c'est comme ça que moi je l'analyse. Moi je pense que c'est un geste qui est vraiment encouragé. D'ailleurs, peut-être lui il est le seul à le faire aux joueurs. Donc aucun de nos professionnels n'a eu à le faire déjà. Donc pourquoi ne pas l'encourager ? Donc je pense que c'est une bonne chose. Et que Dieu continue à le bénir pour qu'il puisse entreprendre d'autres actions comme celle-ci.